Bonjour à toutes et à tous, c'est Scan35 et bienvenue aujourd'hui sur Falcon BMS. Notre première vidéo sur Falcon BMS en fin de compte. Surprenant qu'on ait pas fait de vidéo plus tôt dessus, c'est vrai. Pourtant c'est un simulateur de pointe qui a tout à fait sa place à être considéré en tout cas à côté des CS. Même si visuellement c'est assez moche, vous allez voir que les systèmes, la modélisation de l'armement, du L16 est tout simplement top. Donc là dessus ça va être assez intéressant. Bon, rapidement pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que Falcon BMS, c'est un simulateur issu de Falcon 4 Qui a été repris par des gens passionnés qui ont amélioré le simulateur pour rendre le simulateur le plus poussé possible actuellement. C'est peut-être le meilleur simulateur de combat aérien qu'on a actuellement, même si visuellement encore vous allez voir c'est plutôt pas hyper joli. Mais on est pas là pour ça. On va faire un petit match play en sorte d'action rapide. On va pas faire une longue mission parce que je pense que pour une première découverte un peu du simulateur, mieux vaut commencer tranquille. Il va se faire mal en commençant tranquille avec des MiG-29S. On va mettre en rookie, oui on va dire rookie ou vétéran. Ah vétéran, allez on va prendre cher. On va en mettre deux. Je peux pas ajouter un autre avion aussi. Voilà. Il y aura deux avions contre moi. Je vais mettre un rookie peut-être parce que sinon il va me déchirer. On va mettre un rookie et un vétéran contre moi tout seul avec le F16. Donc voilà, on va faire un engagement à 45 nautiques. Altitude à 2700, oui. Point. Non peut-être pas, on se prend quand même. Quatre points. Et en radar... All aspect... Unlimited gun, non. Un radar mi-size. Quatre. 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 Ok. On est bon. Donc euh... Bah take off. On va décoller dans ce coin là. Et on va mettre... 19. Donc nous voilà dans le F16. J'ai mis le jeu en pause pour vous montrer un peu BMS. Bah c'est la première fois qu'on fait une vidéo dessus. Donc évidemment, euh... Bah pour nous c'est euh... C'est pas forcément très très connu. Enfin pour nous. En tout cas sur la chaîne. Euh... Donc... On est actuellement au niveau de la Corée. Donc euh... Sur la frontière Corée du Nord, Corée du Sud. Dans un conflit hypothétique. Donc le F16. Donc on a F16, Bloc 52 je suppose. Euh... J'ai oublié sûrement le Bloc 52. Tac. Voilà donc le... Le beau. Le beau F16. Donc la qualité est pas incroyable. Surtout que j'ai un Elasing qui est pourri. Mais euh... Bon la modélisation est quand même belle. Euh... Et puis bon... C'est un simulateur. On attend avant tout des systèmes complexes. Vous voyez qu'en équipement, on a à première vue... Deux euh... Fox 3. Et ensuite quatre Fox 2. A première vue je dirais des AIM 9X. Et des M peut-être. Ou même euh... Un truc plus vieux. Je ne sais pas. J'ai du mal à... A différencier d'ici. Euh... Tac. Nouveau dans CodePict. Donc là tout est fonctionnel. C'est vraiment un super simulateur là-dessus. On va... On va faire sûrement plusieurs vidéos sur le... Le F16. Là en tout cas pour... Euh... Pour aujourd'hui ça va être assez basique. D'affronter 2029. Ce qui va être extrêmement dur. Car je suis pas non plus un professionnel du F16. C'est à dire que je... J'ai avant tout volé en Mirage récemment. Donc c'est vrai que j'ai un... Pas vraiment la main sur le F16. Donc on va faire ce qu'on peut. Avec nos deux euh... Fox 3. Ce qui va être assez tendu. J'ai juste changé la mission parce que... La mission m'a mis contre 3... MiG-29. Autant vous dire que... J'ai aucune chance de m'en sortir. Donc je suis revenu à... J'ai changé la mission pour m'assurer qu'ils n'étaient pas 3. Euh... Sans quoi euh... Des MiG-29S contre 1 F16... Y'a aucune chance qu'on puisse y gagner. Ok. Mode E.A. R.R. On va aller se renseigner sur les cibles là-bas. Ok. On est illuminé. Et j'en ai déjà... Pris un. Ah. On va perdre un petit peu de temps en temps. Tac. On va Fox PC. Pour monter la portée de tiens. Et Fox 3. On va le guider le plus longtemps possible. Ils ont tiré. On va commencer à manœuvrer. Je vais laisser atteindre Pidoul. Pidoul. C'est bon. Allez on break. Ça devrait faire breaker un des MiG-29. Je crois que c'est celui qui a tiré le missile. Ça serait l'idéal. Altitude. Altitude. Donc hanche fencing quand même. Les gars. Merci. Je pense que je me suis mis hors de portée du missile là quand même. Maintenant on va se retourner et tirer un nouveau Fox. Ils ne sont pas déjà au merge à ce point là les... Ah si si si. Fox 3. On va vite. Je suis hors de portée. Ah 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 peut-être. Ah c'est bon Splash. Et bien qui est encore en l'air. Ah 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 mais on a encore un client. Ça c'est le 29 qui a breaké avec le Fox 3 que je lui ai balancé tout à l'heure. Merde il est proche. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Et Fox 3. Fox 3, médium. Ok il a Fox. On va directement se mettre le profil. On va faire zigzaguer le... Sur Fox. Ok c'est bon. Le missile est encore sur mes fesses là. Ok c'est bon pour le missile, on se retourne. La merge scanne trop trop loin là. Hop là. Tac. On marche sur le bouton pour initialiser mon truc. Ok il est encore en fuite. C'est-à-dire que le Fox 3 lui... lui chasse le cul. Plein de PC. Il va se retourner. Et Fox 3. 1, Fox 3, médium. Et j'ai plus de Fox 3. Bien vu. Non. Ok on break. Ah j'ai pu faire. Putain ça j'ai oubli de le mettre. Donc on break. Où es-tu ? 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 Et il s'est caché ? Je suppose qu'il se cache. Ah. Il est rapparu. Plus haut. Ah oui il en... Il en flair. On va juste remettre des missiles qu'on a. Ah là mon gars t'es mal hein. Fuck the... Fox 2. On va à beaucoup. Un ployant. Un ployant. On va. Un ployant. Un ployant. Un ployant. Je l'ai fait exploser Bon, bah c'est gagné Bah oui Eh bien oui messieurs On a gagné un combat contre des 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 mig29s Avec un seul F-16 C'est quand même très honorable Alors c'est marrant parce que J'ai que deux Fox 2 sur les ailes Fox 3 sur les ailes mais je peux en tirer 4 Je pense que c'est volontaire Vu que c'est un peu une mission en mode dogfight Il fait repop l'équipement Deux fois Alors bah on a gagné Étonnant quand même Contre deux avions dont un vétéran Je suis plutôt satisfait du résultat On va se refaire un autre Pour vous montrer que c'est pas que de la chance J'espère On va voir ça Tac tac TWS Merci On va aller regarder ça de plus près Ah ok J'en ai déjà à Loc 1 On va prendre de la vitesse Pour tirer On va se rapprocher encore Fox 2 Ah merde Il n'y a pas touché celui-là Il n'y a pas touché Altitude Altitude Allez Le club Je vais me mettre en cours de Fox 3 pour ne pas me shooter Ah si j'ai envie Il a tiré proche En plus En forêt T'as toujours pas moi Ah il a tiré proche Il n'y a pas touché 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 Ah oui Il a tiré Putain J'ai envie de faire ça Je suis mal là Oh je suis mal Oh je suis mal Oh oui J'étais mal très très mal là Eject 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 Ah J'ai désactivé mes flares J'en ai marre qu'ils me balancent des flares non stop Ok Et Fox 2 Ah c'est un long Ah oui il est long Il est très long Il ne touchera pas Mais au moins ça va en mettre un au break Ils n'ont pas encore tiré Là il a tiré Pitball Et mon missile Ah Pas mon radar a perdu le lock Ecoute on va Fox aussi celui là Fox 3 Ah putain ils ont tous perdu quoi Fait chier 1 Pitball A chaque Altitude Altitude Tenez Ah Shayk Ah il y a 1 qui a splash Et le missile... J'ai défais le missile Ok il ne reste plus que 1 ca veut dire Il doit surement être... En cold ... s'il m'illumine pas Ils sont en défaite. Bon, pour l'instant on s'en sort bien. Il me reste deux FOX-2. Il y a un contact qui est pleine voile en train de me fuir. Je pense qu'on est plus rapide. Ouais, on l'est. Ok, on va shooter. Et FOX-3. Qu'est-ce qu'on voit bien les avions en range jouant BMS comparé à DCS ? Là, le truc, il est pas loin. Enfin, il est loin quand même. Loin relativement et... Il doit être à environ 10 nautiques, un peu moins maintenant. Oh, lui, il va le prendre celui-là. En FOX-3 tiré aussi proche, t'es mal barré. Cinq secondes avant impact. Deux... Oh, il va le prendre celui-là, il va le prendre. Ah, il l'a pris. Il vole encore. Bon. Monsieur vole encore. Soit. Je vais chercher au canon quand même. Je suis un pilote respectueux. Je vais lui cramer une aile. Oh, tu peux fleur autant que tu veux. Ah, il y a peut-être pas du cramer une aile sur ce coup-là. Altitude. Altitude. Oh, wow, 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 wow. Je suis totalement désorienté, là. Et j'ai un gros reflet sur mon écran, je vois pas la cible. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. On se cache. Bon, ben voilà. On s'en sort. Bon. On va rater la vidéo, là. C'était vraiment pour vous présenter pour la première fois sur la chaîne du BMS. Là, bon là, c'était vraiment une mission style assez bourrin, style action rapide sur un DCS par exemple. Donc c'est pas forcément très intéressant et c'est pas là-dessus que BMS est plus intéressant. C'est avant tout sur tous les systèmes, sur la gestion des missions et sur le fait que c'est vachement plus réaliste que DCS. On a vraiment un fonctionnement, par exemple, vous avez une cible à taper à telle heure. Chaque weapon doit être organisé et les missions peuvent être très complexes et sont dynamiques. C'est-à-dire que ça tient en compte de ce qui a été passé dans les précédentes missions, etc. Donc c'est vachement plus poussé que DCS là-dessus. Et globalement, je pense que ça fait un très très bon simulateur. Après, c'est compliqué à apprendre. Bon, moi, là, j'ai appris tout seul, mais c'est vraiment galère à apprendre. Surtout, enfin, si vous avez une bonne base DCS, ça va à le faire. Vous savez quoi chercher, comment vous y prendre, ça peut aller vite. Mais si vous n'avez pas de base un niveau très élevé sur DCS. Par exemple, pour vous, apprendre un A10 ou un Mirage 2000, c'est vraiment compliqué. BMS, ça va vous mettre très cher. Donc, ou alors, dans tous les cas, il faut avoir beaucoup de temps pour s'y mettre, car ça va être extrêmement long. Mais voilà, donc, un très bon simulateur. Qui fait aussi de très jolis effets sur les ailes de condensation. Donc, on va cesser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu et que vous serez intéressé pour de nouveau du BMS. Je pense que les prochaines, on peut les faire en multijoueur. Car là-dessus, BMS est aussi très très bon. Avec un système de communication vocale en multijoueur directement intégré dans BMS. Il n'y a pas à avoir un TeamSpeak ou installer un module genre Simple Radio. Tout est de base dedans. Donc, c'est vraiment génial. Moi, personnellement, je vous recommande très fortement de vous intéresser à BMS. Il faut avoir une copie de Falcon 4 qui ne coûte absolument rien. Ou vous pouvez vous débrouiller autrement. Et après, BMS, c'est en soi un soft gratuit à ajouter au-dessus de Falcon 4. L'installation est un peu compliquée, mais avec les forums et tout, vous vous démerderiez très bien. Ou avec des vidéos anglaises. Bref, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez du BMS dans de futures vidéos, lâchez des pouces bleus, Donnez vos commentaires, proposez l'émission, etc. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos sur Falcon, DCS et bien d'autres. C'était Scam35. Bye tout le monde.